Nouvelle halte en cette route des étalons 2022 en partenariat avec DNA Pilgrim, nous sommes chez Eric Lhermitte au hara de Grand-Camp avec la recrue qui est arrivée l'an dernier c'est Von Beethoven, ancien super coursier entraîné par Eden O'Brien pour la casaque d'association Smith-Magner est à bord et c'est un jeune papa depuis peu et qu'il mieux que Samuel Blanchard pour nous en parler. On va lui demander un petit mot tout d'abord. Bonjour Samuel, comment allez-vous ? Bonjour et alors justement on va revenir, je disais c'était un super performeur. Pouvez-vous justement nous rappeler quels ont été ses principaux faits d'armes en compétition ? Van Beethoven a démarré sa carrière très tôt au printemps de son aide de 2 ans, montrant beaucoup de qualité et de vitesse. Il a gagné son groupe 2 dès le mois de juin de son aide de 2 ans au Cura sur 1200 mètres et ensuite il a eu une carrière très internationale donc en France, en Angleterre, en Dubaï et enfin aux Etats-Unis où il a pris une seconde place dans un groupe 1 à 3 ans. Et malgré tout ça, il est rentré sain et net au Hara donc c'est un cheval qui a montré sa solidité à travers une carrière de course relativement finalement assez longue. Un cheval qui a duré en compétition et qui en plus a pour lui d'avoir un pédigré pour le moins assez exceptionnel. C'est l'un des derniers mâles issus du grand Skadaddy et en plus d'une très belle souche américano-canadienne. Oui tout à fait donc il fait partie des 7 fils de Skadaddy dans lequel Coolmore a conservé les intérêts puisqu'ils sont toujours propriétaires à 25% du cheval. Donc en association avec moi et des porteurs de parts dont un certain nombre de grands Hara. Donc concernant son pédigré, je dirais oui Skadaddy, c'est le père de pères que l'on connaît avec les débuts assez fantastiques de None and Ever et puis cette année de Caravaggio et puis des gros espoirs dans les étalons américains comme Justify ou autres. Concernant la souche maternelle, alors c'est une souche plutôt canadienne. Sa mère est la propre soeur d'une grande championne américaine qui a gagné une palanquée de groupe 1. Je dirais surtout que moi ce qui m'intéressait dans ce pédigré c'est surtout le fait qu'il va amener des croisements complètement out cross pour nos juments et je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement intéressant de ne pas pouvoir tourner en rond au niveau du sang et d'amener cette complémentarité. Et parlons un petit peu de ces deux premiers produits qui viennent tout juste de voir le jour. On dirait qu'il les signe un petit peu déjà malgré tout. Oui alors deux pouliches qui sont nées, l'une qui m'appartient qui est née vendredi soir, issu d'une bonne jument, une jument qui a une fille de l'Empereur qui était gagnée en 2 classe 1. Donc il nous a donné une belle pouliche noire avec du cadre, bien faite, pas de défaut, des grandes oreilles, enfin tout ce qu'on attend d'une pouliche. Et puis hier soir on a encore une autre naissance, là aussi une jument très bien née. et même caractéristique, c'est-à-dire qu'on voit finalement dans les deux cas une robe noire, une robe donc des signes des gènes de papa et je dirais de grand papa parce que moi j'attache énormément d'importance à ce que j'appelle, ce que Koulmor appelle le Skadadi factor et donc c'est finalement la transmission des gènes de Skadadi à travers la lignée malle. Et donc je dirais pour l'instant ce qu'on espère et tous, on le voit sur les deux premiers. Donc il faut un peu plus de représentativité et de naissance pour y voir plus clair mais en tout cas ça prend une très très bonne tournée. Justement on va pouvoir profiter de cette année 2022 pour le voir parce que dans un contexte hyper chamboulé, il a quand même été tout de suite bien soutenu en 2021 pour sa première année au Hara. Oui alors il a sailli 70 juments l'année dernière sans être dans le bouquin des éleveurs, sans roule des étalons, on a beaucoup travaillé pour le soutenir. Donc c'est un message que je passe à tous les éleveurs, c'est-à-dire qu'on est arrangeant avec le cheval. Notre objectif c'est de le sortir, voilà donc on a fait tout ce qu'il fallait l'année dernière pour lui amener une jumenterie de qualité. Il a sailli des mers de chevaux de groupe, il a même sailli un petit peu en obstacle des bonnes juments, c'est-à-dire que dans nos partenaires on a le RADECOUDRÉ qui a acheté une part du cheval. Il a sailli la mère de SÉDUCTION qui est une gagnante de groupe à Hauteuil. Voilà moi j'ai mis un très très bon anglo qui est la meilleure anglo de sa génération qui a fait deux gagnants à Hauteuil etc. Donc on fait un petit peu du mix, on tente un petit peu. Je dirais quand on a un cheval noir à 1m65 comme ça on a envie aussi de voir ce que ça peut donner. Mais bon ça c'est plus à côté. La priorité c'est quand même d'abord des juments de plat, de vitesse, c'est un cheval de 16. Donc voilà on est plutôt sur ce créneau des juments entre 1200 et 2000 mètres. Et à combien il fera l'amont de cette année ? Alors il est auprès du catalogue de 6000. Ce qui est aussi une façon de tenir le marché du Hurling. J'insiste aussi mais là dessus c'est que c'est pas un cheval qu'on affiche à 3000 ou 4000, on l'affiche à 6000. Je pense aussi qu'un entraîneur il aura cette référence en tête lorsque les produits seront sur le marché. Après comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter, on est arrangeant, on discute, tout est possible. On a fait énormément d'arrangements, y compris quelques falls sharing, quelques options et des choses intermédiaires entre les deux. L'important c'est que le cheval sorte, l'important c'est d'avoir des juments de qualité et à partir de là tout le monde y trouvera son monte. Merci beaucoup Samuel. Van Beethoven donc étalon cette année au Hara, deux grands camps. Pensez à lui pour cette saison de monte. A venir !